On connaît l'amour des Québécois pour leurs animaux de compagnie. Si vous ne le savez pas, il y a 2,5 millions de chats et de chiens domestiques dans notre province et on dépense chaque année 1,7 milliard de dollars pour nos animaux de compagnie. C'est dire à quel point ces petites bêtes-là font partie de nos vies, ils font partie de nos familles. Moi, j'ai eu des chiens dans ma vie. Maintenant, j'ai un chat, un chat sphinx. Il fait vraiment partie de ma famille. C'est-à-dire qu'il fait partie de notre quotidien. On l'aime, on s'en occupe. On veut lui offrir ce qu'il a de meilleur, la meilleure nourriture, les meilleurs soins. Mais même qu'on lui achète des petits chandails, des paniers, des coussins chauffants. Donc, c'est vraiment un investissement et c'est vraiment un membre de notre famille. Et quand vient le temps de payer des soins vétérinaires, il faut savoir que ça peut monter assez vite. Évidemment, il y a des soins vétérinaires, c'est privé, on doit payer. Et j'ai souvent eu l'impression, en tant que propriétaire d'animaux de compagnie, que certains vétérinaires profitaient un peu. On parlait de chantage émotif tantôt dans l'émission. J'avais l'impression qu'il y avait certains vétérinaires qui utilisaient un peu l'amour de mon animal pour me faire payer plus d'affaires. C'est-à-dire, un peu comme quand tu vas au magasin de bébé et qu'on essaie de te vendre un banc d'auto en disant « Vous voulez le plus sécuritaire pour votre enfant. Vous ne voulez pas qu'il n'arrive rien à votre enfant. » On fait un peu la même affaire avec nos animaux de compagnie. Et là, il y a une histoire vraiment incroyable qui a circulé. C'est un article dans le Journal de Montréal. Il y a une famille qui compte six enfants. Une famille de la Grande-Bretagne qui a été au cœur d'une espèce d'histoire d'horreur avec leur chien. Leur chien Luna s'est cassé la jambe. Ils l'amènent chez le vétérinaire. Vite, ils apprennent que les soins s'élèveraient malheureusement à environ 9 000 $ canadiens. Ils n'ont pas l'argent pour réparer la jambe du chien. Là, vous allez me dire, quand on a un animal de compagnie, il faut prévoir de l'argent pour les soins. Certes, mais des fois, on ne peut pas tout prévoir et il y a des chirurgies qui coûtent vraiment cher. Qui met 10 000 $ de côté pour une éventuelle chirurgie pour son chien? Personne. Donc, cette famille-là n'a pas les moyens de payer une telle chirurgie. Choisissent l'amputation. Et là, quand ils reviennent chercher leur chien, on leur dit qu'ils doivent payer 1 000 $, sinon ils ne peuvent pas le ramener. Et là, le papa n'a pas les moyens de payer entièrement la somme. Il offre des versements hebdomadaires. Et là, le lendemain, le propriétaire de la clinique les rappelle et les menace d'euthanasier le chien. Si cette famille-là ne défraie pas les coûts de l'amputation. Et là, évidemment, il y a six enfants en question. Le père est désespéré, la mère. Donc, ils se sont tournés vers Facebook, ont organisé une campagne de socio-financement pour recevoir l'aide un peu de leurs amis de la population pour avoir les sous pour payer la chirurgie de leur chienne Luna. Mais évidemment, bon, c'est une situation qui se passe loin de chez nous. Mais au Québec, quand même, je ne sais pas s'il y en a des histoires comme ça qui se passent. Mais ce que je sais, c'est ce dont je faisais allusion tantôt, c'est que les vétérinaires, en tout cas moi personnellement, j'ai souvent senti qu'on essaie de pousser le bouchon un petit peu. Et j'avais envie de parler avec un vétérinaire et de lui poser des questions. Donc, on a au bout du fil, Dr Caroline Keston, qui est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour, Caroline. Bonjour. Je veux attirer votre attention sur le fait que je suis présidente de l'Ordre. Et puis, l'Ordre est vraiment là pour la protection du public. On est vraiment là dans cette optique-là. Alors, c'est avec ce regard-là que je me présente, que je réponds à vos questions aujourd'hui. Bien, tant mieux. Parce que je pense qu'une situation comme ça, où un vétérinaire menace de tuer un chien, ça ne pourrait pas se voir au Québec. Là, vous avez quand même un code de déontologie. Absolument. Puis, on est là aussi pour s'assurer que les médecins vétérinaires respectent les normes de leur code de déontologie. Puis, je ne veux pas commenter non plus sur la situation particulière qui s'est passée au Royaume-Uni. Parce qu'on a eu une version de l'histoire. C'est une version qui est relayée par de multiples médias. Puis, on ne peut pas prendre pour acquis que le récit qu'on reçoit est exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas trop commenter sur ce cas-là. Si c'était vraiment une menace, c'est sûr que ce n'est pas acceptable. Par contre, au fil de notre conversation, on pourra mettre des nuances sur les possibilités lorsqu'un animal est hospitalisé, qu'il y a des soins qui occasionnent des coups. Mais c'est ça. Comment ça se passe? Parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé qu'un de mes animaux de compagnie se blesse assez sérieusement pour engranger des frais de 5-6 000 $. Mais j'ai des gens autour de moi, par exemple, qui se sont retrouvés avec une possible facture très, très élevée et qui n'avaient pas nécessairement les moyens de payer. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un arrive dans votre bureau et vous dit, « Écoutez, pour la chirurgie dont tu as besoin, par exemple, mon chien, je n'ai pas les moyens. » Dans les règles de l'art, le médecin vétérinaire peut, s'il y a différentes alternatives, avec des coups différents, peut proposer différentes alternatives. Ce qui semble d'ailleurs avoir été fait dans ce cas-là. L'autre chose, c'est qu'il faut que les deux parties, c'est une entente de service entre le médecin vétérinaire et le client qui est devant lui pour les soins au patient qui est l'animal. Oui, alors dans le avant, puis c'est le avant qui est le plus important pour éviter les conflits par la suite, les malentendus, l'incompréhension. Dans le avant, quand l'animal est présenté et qu'il y a une décision de faire hospitaliser l'animal pour différents traitements, c'est important qu'il y ait une entente signée. Puis quand on dit signée, c'est avec un consentement libre et éclairé, OK? Il faut que, vraiment, il y ait eu diffusion d'informations. Par exemple, il y a beaucoup de médecins vétérinaires. Parce que dans le passé, il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui se sont retrouvés pris avec des animaux abandonnés pendant de longues périodes. Et qui ne savaient pas quoi faire avec. Mais en même temps, vous dites consentement libre et éclairé. J'ai envie de rebondir là-dessus. Parce que quand on est dans une situation où notre animal est blessé au souffle ou est très malade, est-ce qu'on est vraiment dans une situation libre de donner son consentement éclairé? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, les émotions embarquent. C'est sûr que les émotions des gens embarquent. Puis à vrai dire, on ne peut rien contre ça. Mais le devoir du médecin vétérinaire est quand même de donner les différentes possibilités. Puis d'expliquer les différentes clauses. Quand un animal est hospitalisé, il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui vont mettre une clause dans le contrat que si, par exemple, le client ne revient pas chercher l'animal. Parce que ça arrive des situations où le vétérinaire va rappeler le client pendant des semaines, rappeler et écrire, et qu'il n'y a plus de réponse. Alors, c'est des choses qui doivent être prévues à l'avance pour que le médecin vétérinaire soit justifié par la suite de faire le choix de ce qu'il va faire avec l'animal par la suite. Donc, la morale de l'histoire... Ce n'est pas prévu d'avance, oui? Oui, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut avoir une bonne communication avec son vétérinaire et bien évaluer, justement, le coût de tout ça. C'est tout. Chercher l'animal. Parce que ça arrive des situations où le vétérinaire va rappeler le client pendant des semaines, rappeler et écrire, et qu'il n'y a plus de réponse. Alors, c'est des choses qui doivent être prévues à l'avance pour que le médecin vétérinaire soit justifié par la suite de faire le choix.